Bonjour à tous, merci d'être là pour cette dernière conférence du cycle matinal de la transition écologique. C'est notre cinquième et la semaine prochaine il y aura le forum Le Tech que nous pourrons retrouver. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Louis Subito et Amélie Calafa de l'agence Une Fabrique de la Ville avec qui nous échangerons de leurs livres plus loin, plus proches et des questions d'urbanisme. A cette occasion nous souhaitions aussi remercier l'ensemble des personnes qui nous accompagnent sur le projet, à la fois les équipes techniques de l'école avec Romain Pouloudre qui est à la captation, mais aussi les encadrants Jean-Marc Binguigui, l'ensemble de l'équipe avec qui on travaille, Alexandre, Antoine et Thomas qui est juste avec moi pour présenter, mais aussi l'administration, on a la direction de la transition écologique, Emmanuel Rosière, Vanessa Le Garec, Bruno Pétillon, ainsi que nous remercions aussi particulièrement la direction avec Jean-Baptiste Avrier. On va lui laisser un petit mot. Bonjour à tous, juste pour vous souhaiter la bienvenue à cette conférence qui vient clôturer le cycle des conférences de cette année. Alors pas tout à fait parce que comme je refais une page de pub, il y a le forum Low-Tech qui arrive mardi de la semaine prochaine et je vous invite à tous noter dans vos agendas, c'est sur toute la journée. Ce sera comme l'année dernière un grand événement sur la transition écologique et plus particulièrement sur l'approche Low-Tech. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui nos conférenciers sur le thème de la ville et de l'urbanisme qui est un sujet qu'on n'a pas forcément beaucoup traité dans les récentes conférences, mais je suis très heureux qu'on remette ce sujet à l'ordre du jour parce qu'évidemment, vous allez le voir, il y a des enjeux énormes du point de vue de la transition écologique et des conséquences du réchauffement climatique, de l'adaptation notamment. C'est aussi une thématique sur laquelle on parle pas mal à l'école centrale de Nantes dans la formation de nos élèves ingénieurs notamment puisque nous avons notamment un double diplôme avec l'école d'architecture de Nantes dans les deux sens, ingénieur-architecte, architecte-ingénieur. Nous avons aussi des laboratoires de recherche qui travaillent sur ces sujets-là que ce soit à travers le génie civil, les matériaux de construction ou les liens avec le monde de l'architecture puisque nous avons aussi un laboratoire de recherche conjoint avec l'école d'architecture de Nantes et l'école d'architecture de Grenoble et le CNRS et que nous portons aussi une structure de recherche interdisciplinaire qui s'appelle l'Institut de recherche sur les sciences et techniques de la ville, l'IRSTV qui est porté par l'école centrale de Nantes pour la plaque ouest du monde académique avec des laboratoires d'ingénierie, de sciences humaines et sociales, de géographie, donc un certain nombre d'acteurs qui interviennent sur ce sujet-là. Je suis particulièrement heureux qu'on le remette sur le haut de la pile et à l'ordre du jour et je vous souhaite bienvenue pour cette conférence. Juste un petit sondage qu'on fait habituellement sur nos conférences. Est-ce que les personnes extérieures pourraient lever la main s'il vous plaît ? D'accord, super. Donc on a un public mixte entre les extérieurs et les internes, c'est très très bien. Merci beaucoup, bonne conférence. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui ici pour parler du livre « Plus loin, plus proche ». Nous avons pensé cette conférence d'abord à un petit temps de présentation de l'agence de conseil en usurbanisme où travaillent Jean-Louis Soubilot et Amélie Calafa, ici présente. Ensuite, avec un petit temps d'historique des règles d'urbanisme, quelles sont les règles qui nous ont amené jusqu'à notre situation présente. Et donc nous allons aussi parler planification de l'urbanisme et ensuite de certains projets qui répondent à des problématiques actuelles. Je vous laisse vous présenter. C'est bon ? Merci de nous accueillir. On a été très heureux et surpris. Je dois avouer que les organisateurs des matinales nous contactent en nous demandant de venir présenter ce livre « Plus loin, plus proche », dans lesquels nous avons voulu prendre du recul par rapport à 15 ans d'expérience, puisque j'ai fondé avec Guillaume Hébert une fabrique de la ville il y a une quinzaine d'années. Et donc nous voulions avoir un regard avec un recul pour voir comment nous avions cheminé et comment finalement nous ont bousculé toutes les questions liées au réchauffement climatique et à la préservation de la biodiversité. Et donc ça nous a beaucoup intéressé de mettre notre expérience à l'épreuve de ces questions. Donc vous voyez, on va essentiellement parler dans un premier temps de stratégie territoriale à grande échelle, car c'est une des choses sur lesquelles on insiste, c'est la nécessité d'avoir des stratégies territoriales à grande échelle pour répondre aux problèmes actuels des villes et des territoires. C'est aussi la nécessité d'avoir une gouvernance à ses échelles, une gouvernance qui soit pertinente pour faire les arbitrages. C'est parfois difficile. Et nous nous appuierons sur des exemples, car finalement on ne va pas faire une conférence théorique, comme peuvent le faire les professeurs ou les intellectuels du métier, mais plutôt s'appuyer sur notre expérience, les projets qui nous sont confiés pour illustrer cette question des stratégies territoriales. Et dans un deuxième temps, nous nous présenterons des projets urbains, donc plus situés, notamment le projet Village Olympique, qui va être d'actualité dans les temps à venir. Alors nous avions prévu de faire une interruption pour qu'il puisse y avoir un échange entre nous et des questions au bout de chaque partie. Alors l'équipe de la Fabrique de la Ville, c'est une toute petite équipe, 18-20 personnes, une vingtaine de personnes, pluridisciplinaires. Vous la voyez là, sur son balcon, protégée par l'ange, la plus grande cariatite de Paris. Et elle a travaillé surtout sur la longue durée, en ayant confiance, en grande confiance avec les maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales, parfois pendant 15 ans sur un même sujet, comme Oralence, ou 12 ans comme pleine commune, donc pour arpenter le territoire, et surtout pour ce qu'on appelle traverser des échelles. On aimerait beaucoup que vous reteniez ça de notre passage ici. Je ne sais pas si on y arrivera, mais posez-nous des questions, de dire que c'est très important dans notre métier de poser des questions à la bonne échelle. Les questions sont très diverses, d'où plus loin, plus proche. C'est-à-dire qu'on y reviendra en conclusion. Ensuite, nous avons donc un continuum d'intervention, assez différente, qu'on voudrait essayer de montrer. Et évidemment, l'équipe est pluridisciplinaire, architecte, ingénieur, généraliste, sociologue, etc. Bon, voilà. Alors, pour nous, l'essentiel, c'est de passer des grandes intentions, qui généralement sont le fruit des discours politiques. Il faut bien des grandes intentions, des grandes stratégies, ou des discours un peu faciles, aux orientations et sortir des grands principes et d'aller vers le concret. C'est ce qu'on va essayer de démontrer. Alors, les territoires d'intervention, vous les avez ici, puisque j'ai dit qu'on partirait de notre expérience. C'est les territoires sur lesquels nous intervenons. Alors, à la fois en stratégie territoriale, à grande échelle, comme à Oralence, comme en partie à Brest. Nous commençons un travail à Brest sur ce sujet, ou sur des expériences beaucoup plus situées, soit des grands projets comme Strasbourg-de-Rive, c'est-à-dire Strasbourg qui va rejoindre le Rhin, un peu comme vous avez ici le projet de l'île de Nantes, ou des projets particuliers comme le village olympique. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, pour nous, c'est très important. Vous avez là, à la même échelle, toutes les conurbations sur lesquelles nous intervenons, toutes les régions urbaines sur lesquelles nous intervenons. Deuxièmement, très important pour nous, on l'a mis ici pour parler des acteurs. C'est d'identifier dans notre travail l'importance des acteurs, de l'aménagement, car ce qui est frappant, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas une perception bien directe. Je pense qu'à l'école centrale, vous voyez, vous démonter les processus d'interaction entre les divers acteurs, mais en termes d'aménagement et d'urbanisme, c'est une chose qui est peu fréquemment faite. Et donc, dans notre livre, nous avons essayé de faire plusieurs infographies, comme on dit aujourd'hui, pour montrer l'importance de la diversité de ces acteurs qui interviennent sur le projet urbain et la longueur du processus. Donc là, vous avez un projet qui est très relativement simple, dont je ne sais pas si nous aurons le temps de parler, parce qu'on a prévu beaucoup d'exemples, mais qui est un projet très intéressant, d'un grand terrain d'une vingtaine d'hectares qui jouxte le château de Versailles. Donc, dans un site magnifique, un ancien terrain occupé par une caserne. Et ce terrain, qu'est-ce qu'on y fait ? Alors, qu'est-ce qu'on y fait ? Sachant qu'il va y avoir les Jeux olympiques, les Jeux olympiques pour les chevaux, l'équitation va se faire là, et donc, quand on a démarré le projet, ça n'était pas en question. Donc, il y a un acteur central, qui est généralement la ville. Et donc, là, vous l'avez au milieu, le maître d'ouvrage, c'est la ville de Versailles. Mais avant, vous voyez, dans un processus comme ça, très long, qui dure 6, 7, 10 ans, le terrain va retenir à l'État, il a été vendu à l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui fait le portage. Ensuite, il faut que la ville, si elle décide d'acquérir le terrain, comme la convention avec l'établissement public foncier, il y invite, bon, face à une programmation. Le maire ne savait pas que faire. Il voulait faire une zone d'activité à cet endroit, en disant, voilà. Et finalement, une équipe comme la nôtre arrive dès le démarrage, pour essayer de préciser la stratégie qu'on peut... Donc, une étude de divers scénarios possibles, au bout duquel, finalement, j'arrive à penser que ni la zone d'activité en cet endroit, ni le tourisme, parce qu'on pourrait penser que c'est le château de Versailles, les touristes vont venir, on va faire une hôtellerie extraordinaire, et donc, moi, j'en arrive à vouloir faire un quartier résidentiel. Mais le maire n'a pas envie de faire un quartier résidentiel, il ne veut pas trop de logements sociaux, etc. C'est à côté d'une autre ville, c'est loin du cœur de... Bon, alors, je ne m'apesantis pas, mais donc, il faut trouver... Et ensuite, il faut déterminer le montage, parce qu'une fois qu'on a fait... Il faut faire l'étude. Donc, on a fait l'étude avec le paysagiste Michel Desvignes, et puis ensuite, il faut déterminer le montage. Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu le fait de ZAC, mais il y a eu une concession, donc il y a eu un dialogue lancé entre à la fois des aménageurs publics, des aménageurs privés. C'est ICAD, qui est un aménageur privé issu de la Caisse des dépôts, qui a gagné avec un projet. Et ensuite, il faut trouver des preneurs, et il y a des architectes qui vont intervenir sur des lots, etc. Donc, c'est l'enclenchement de tous ces processus, le bon enclenchement, qui va faire que la qualité de l'aménagement final, et à quel moment interviennent les habitants, à quel moment il y a une concertation. Donc, c'est ce qu'on a voulu montrer, parce que c'est à la base de notre métier. Quelques mots, mais là, j'ai déjà pris beaucoup de retard, n'est-ce pas, Amélie ? Quelques mots. Alors, sur une plus longue durée, si cela, je vous ai dit ce que l'on fait aujourd'hui, et le travail tel qu'il est, sur une plus longue durée. Mais bon, là, j'ai mis le... Moi, je travaille depuis des années 68, 70, donc vous voyez, dans ce domaine, sur une plus longue durée, ce qui me frappe, là, je fais un témoignage personnel, et c'est ce qui m'a d'ailleurs poussé à créer la fabrique, et qui me pousse dans les conseils aux collectivités, c'est l'arrêt de la planification. Alors, c'est sûr, là, vous avez le schéma, directeur d'Île-de-France, en 1965. Donc, le général de Gaulle dit à l'époque à Delouvrier, bon, mettez-moi de l'ordre dans ce bordel. Bon, ça vient tout haut de l'État, bon, donc c'est une planification à grande échelle. On planifie, on pense qu'il y aura, à l'époque, qu'il y aura 14 millions d'habitants à Paris, en région parisienne, en 2000. Bon, il n'y en a que 12 aujourd'hui. Et on va faire deux grandes tangentielles, cinq villes nouvelles, la Défense pour décharger le cœur de Paris, et tout parier sur... C'est le début du système DRER, qui va mettre beaucoup de temps à se mettre en place. Mais il y a l'idée que, si vous voulez, finalement, pour cette extension, donc on a la nécessité de voir loin dans le temps et de ne pas trop se tromper, il faut créer des villes en dehors de la gang de banlieues qui entourent Paris. Et moi, je me bats, je suis à l'époque un atelier parisien d'urbanisme, et donc, je vais en dire un mois à l'instant, je me bats là-dessus en disant que non, il faut traiter l'approche banlieue, avoir une ville plus compacte, c'est le thème qu'on aurait aujourd'hui, plutôt que de diluer et d'aller manger de la terre agricole à 25 km, 30 km de Paris. Bon, ces villes nouvelles, elles existent, le RER existe, mais effectivement, aujourd'hui, se pose beaucoup le problème de l'entre-deux. Juste un point, donc c'est l'époque du tout pour l'automobile dans Paris, vous avez là toutes les autoroutes qui devaient passer à Paris quand j'ai commencé ma vie en tant qu'urbaniste, d'abord, démonter ces autoroutes, par exemple, l'autoroute sur le canal Saint-Martin qui vient du Nord, qui traverse Paris. Donc, tout Paris est sillonné, par des autoroutes, en plus de toutes les emprises de rénovation urbaine. Donc, c'est une période qui va se finir dans les années 68-70, assez brutalement. Finalement, le discours va changer. On va dire, il faut faire le retour à la ville. Les Italiens, notamment, les Russis, etc., prennent beaucoup d'importance et on va faire le retour à la ville. Là-dessus, moi, j'ai vécu un épisode important parce que j'étais responsable des grands projets de l'État à cette époque-là, en 1968, quittant la pure. il y a eu une idée qu'aussi, les projets culturels pouvaient, et le respect du patrimoine, le respect des grandes composantes de l'histoire, pouvaient créer un entraînement important. Donc, ça, c'est une époque qui était très, 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 très forte. Je me suis occupé de l'Arche de la Défense, dont la qualité principale est de s'ouvrir sur la banlieue. On le voit ici, elle est vue, elle regarde vers Paris, mais en fait, on pourrait la prendre. Et ça a été l'objet de son choix. C'est le fait que, finalement, elle donnait un peu d'âme à la Défense ou elle essayait de donner un peu d'âme à la Défense. Et puis, l'architecte avait eu... C'est ça, c'est un point important, si vous voulez, à bien mesurer en qualité de ce que peut apporter un grand bâtiment, l'architecture, à l'urbanisme. Car là, on est dans ce cas d'apporter, finalement, le même regard à la banlieue qui est derrière qu'à Paris. Et de pouvoir prolonger l'histoire. Voilà. Alors aujourd'hui, si vous voulez, face à tout ça, nous avons ensuite, bon, l'équipe de la Fabrique de la Ville s'est constituée sur une opération difficile, en partie réussie, en partie ratée, qui est celle de l'aménagement des terrains Renault à Boulogne-Billancourt. Donc, les terrains Renault à Boulogne-Billancourt, c'est 70 hectares, à la fois sur le sol, on appelle ça le trapèze de Renault, et puis sur l'île de Seuguin. Et donc, là, nous avons démarré un travail intéressant qui était un peu un renouveau de la manière de concevoir de concevoir l'aménagement avec beaucoup d'intérêt pour les espaces publics et pour la question de l'eau. Par exemple, le parc central sert comme déversoir en cas de cru de la Seine et multiplie les linéaires qui sont bien orientés. Et par ailleurs, comme nous étions dans une situation très particulière, ça nous a amenés à définir l'aménagement public sans maîtrise totale du foncier, puisque Renault avait promis ses terrains à des promoteurs. Et j'ai monté tout un système qu'on a appelé des macro-lots. Il y a des bouquins là-dessus parce que ça, c'est devenu après beaucoup une manière de faire la ville mais en étant dévié. Là, c'était l'idée, c'était de reprendre le pouvoir sur les promoteurs, c'est-à-dire vraiment de bien définir la trame d'espaces publics, 50% d'espaces publics sur l'ensemble du terrain et par ailleurs, d'avoir tout un système de montage de chacun des îlots avec des espaces traversants, etc. Voilà. Donc ça, ça a été vraiment fondateur pour nous. Guillaume Hébert qui a fondé avec moi cette opération, la fabrique de la ville, y a travaillé. Et donc, on peut vraiment dater notre compagnonnage et beaucoup des méthodes que nous avons appliquées par la suite de ce que nous avions expérimenté à grande échelle ici, sur ce terrain. Je vous passe la parole. J'ai été un peu long. Oui, on va... Merci, Jean-Louis. Autrement dit, là, c'était un peu cette perspective historique pour vous montrer aussi aujourd'hui ce dont on hérite quand on parle d'urbanisme et d'aménagement, à savoir des villes construites autour du tout voiture. Donc, c'était la cartographie avec les autoroutes, les questions de l'étalement urbain qui ont été fondateurs dans le développement des villes et en fait, quand on met cette cartographie-là qui est un petit peu datée, qui date de 2011, donc c'est des prévisions de manière très classique de Météo France pour analyser la montée des températures sur le territoire. Donc ça, c'est des éléments dont vous avez déjà conscience mais ce qu'on voit aussi, c'est que tous les territoires sont impactés et nous, par rapport à ces questions d'échelle, quand on zoome, par exemple, avec ces types aussi d'infographie, quand on zoome sur les villes, là, on a le territoire de Versailles en haut dont on parlait tout à l'heure avec Versailles-Galli, le projet d'aménagement et au sud, c'est le Havre, on voit en fait qu'on a une montée, bien sûr, des températures mais aussi des précipitations et tout ça en ville, on va devoir traiter des phénomènes d'îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire la montée des températures en ville du fait du revêtement du sol et de l'absorption. Peut-être que vous connaissez le phénomène d'Albédo, je ne sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier, ok. Et toutes ces questions aussi de désimperméabilisation des sols qui bien sûr va participer à la résilience des espaces urbains qui si on les laisse faire tels qu'on les a faits jusqu'à aujourd'hui, sans offense Jean-Louis, ce seront des espaces urbains qui ne seront plus vivables à long terme. Sur la cartographie suivante, l'idée c'était aussi de voir qu'aujourd'hui l'artificialisation des sols est un des enjeux majeurs concernant le développement des villes et ce qui nous permet aussi de parler en fait de la loi du ZAN, en tout cas de l'objectif de zéro artificialisation nette des sols, c'est-à-dire que tout projet d'aménagement qui consiste à imperméabiliser un sol quel qu'il soit pour y mettre du logement, des équipements ou de l'activité n'est plus permis s'il n'y a pas un système de compensation. Avec un peu ce qu'on vous a montré et avec cette cartographie, on voit que tout un modèle de développement d'une grande partie de la France aussi est fondé sur cette artificialisation des sols. La question aujourd'hui à laquelle on fait face nous dans notre métier, c'est autant s'il y a un consensus assez évident sur l'ampleur de la crise et du dérèglement écologique auquel on fait face aujourd'hui, la question de la mise en oeuvre, des outils de mise en oeuvre de cet outil-là, enfin en tout cas de cet objectif-là, sont assez flous, notamment quand on voit des territoires, vous voyez sur la côte, toute la côte atlantique qui se développe énormément, Nantes en fait partie aussi, et par rapport à tout l'espace Est, on voit qu'on n'est pas sur le même type de territoire, pas le même type de développement et comment est-ce qu'on évite la dévitalisation aussi très profonde des villes et des territoires sur cette question-là. On voulait aussi vous montrer finalement qu'il y a tout un arsenal législatif nouveau qui se met en place et qui transforme en profondeur le modèle d'aménagement. Je prends notamment la loi Elan en 2018 qui parle vraiment d'intensification urbaine, construire mieux, plus vite, moins cher et au bon endroit. C'est un peu l'idée de cette loi, notamment en termes de logement. On a en août 2021, bien sûr, la loi Climat et Résilience qui va marquer un tournant dans l'émission, en tout cas pour émettre de nouveaux objectifs de politique publique concernant des règlements climatiques. Et enfin, juillet 2023, la loi ZAN qui vise en tout cas à aider les collectivités à déployer cet outil-là et à mettre en tout cas cet objectif-là. On va peut-être se laisser un petit temps de pause. L'idée, c'était de vous refaire une perspective un peu historique, de vous montrer aussi, de dresser un peu les enjeux et ensuite, on vous montrera comment est-ce qu'on y répond aussi par notre pratique de tous les jours, à la fois sur les échelles de planification et les échelles plutôt du projet urbain. Mais on va peut-être vous laisser la parole si vous avez déjà... Juste un mot en remerciant Amélie d'avoir été très synthétique. C'est bien. Mais on répondra à vos questions. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure dans les années 70 quand j'ai démarré, si vous voulez, il y a eu un basculement total. J'ai vécu en 1968 juste avant les événements un colloque à Royaume-Mont où il y avait les architectes, les maires, les hauts fonctionnaires et ça s'est déroulé vraiment. Tout le monde a fini par monter sur la table et a dit on n'en peut plus de cette ville que je montrais tout à l'heure avec les grandes planifications, etc. Le retour à la ville. J'ai vécu ce basculement qui s'est fait très vite parce que c'est souvent culturel. C'est culturel, c'est idéologique et ça met beaucoup de temps après à percoler. Ça peut mettre 20 ans à être réalisé. Aujourd'hui, on a le même basculement. Mais si vous voyez, dans les années 70, on avait un basculement avec un retour vers un modèle connu, adapté. Et aujourd'hui, on a un basculement vers un modèle inconnu. C'est le même basculement. Il y a eu un club des aménageurs à Clermont-Ferrand il y a quelques mois. Les gens qui parlaient plus, tous les jeunes, comme vous, vous êtes encore plus jeune qu'eux parce que la plupart d'entre vous ne parlaient que de décarbonation. La décarbonation était devenue l'horizon de l'aménagement. Or, ce que nous venons démontrer, mais on en parlera tout à l'heure, c'est que malheureusement, les autres problèmes, notamment sociaux, d'apprentissage sociaux, n'ont pas été réglés entre-temps. Donc, on a une situation qui est à la fois d'incertitude sur la conduite à venir, qui est à la fois passionnante pour vous parce qu'il y a les qui allaient commencer vos métiers dans ce... d'incertitude totale et de très grandes difficultés dans la mesure où il y a beaucoup de problèmes d'avant qui auraient dû être réglés dans les 30 dernières années ne l'ont pas été. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions dans la salle ? On peut prendre un tout petit temps pour que vous ayez le temps de les formuler. Comme dit à la précédente conférence, on fait attention à la parité dans les prises de questions. Voilà. N'hésitez pas à poser votre question. Bonjour. Clémentine Perret, je travaille au chantier de l'Atlantique sur les sous-stations électriques. Je voulais juste... Vous avez parlé du basculement en mai 68, mais je n'ai pas compris du basculement vers quoi. J'ai entendu que c'était vers un modèle connu, mais je n'ai pas compris vers quoi. Est-ce que vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît ? Oui, oui, j'ai entendu cette question. Le basculement, je dis 68, ce n'est pas 68, l'année 68, c'est dans les années 70. Par exemple, j'étais à la pure. On arrête toutes les autoroutes urbaines. Les grands terrains se libèrent. On adopte une politique de parc sur tous les terrains, même si ce n'est pas l'utilisation la plus rentable que ce soit. Donc, à la Villette, à Bercy, à Citroën, etc. Bon, il y a une extension de la protection qui devient peut-être aujourd'hui excessif, une extension du patrimoine, etc. Il y a l'arrêt de toutes les rénovations urbaines. ça va prendre du temps. Comme je le disais, ça va prendre 10-15 ans. Et il y a une préoccupation plus grande, par exemple, dans le cas de Paris, sur la question de l'éventuelle dépopulation, enfin baisse de population. Je prends Paris, mais ce serait la même chose dans d'autres villes. C'est-à-dire, c'est un changement culturel, une part peut-être moine de l'ingénierie, aussi de fin de l'ingénieur, dans l'ingénieur et le haut fonctionnaire, une part plus grande des architectes dans la question de la réflexion et la maîtrise des projets urbains. Deux. Un. Bonjour. Pierre Ancache, chercheur à l'université de Gustave Eiffel. J'ai une question. Vous avez commencé votre présentation en parlant des échelles et de l'importance des échelles. Est-ce que vous pouvez en dire plus ? Quelles sont ces échelles ? Comment on les détermine ? Comment on travaille avec ? Oui. Alors, si vous voulez, sur ce point, peut-être que c'est la présentation des projets de la partie qui vient maintenant qui va l'illustrer. Parce que, si vous permettez, je pense qu'on pourra répondre peut-être plus en images dans un instant. Alors, est-ce qu'on peut commencer par présenter justement la prochaine partie sur la question des... Commencer cette partie sur la question des échelles ? Alors, c'est donc... C'est une conviction très forte qui est... La planification n'est plus à la mode. Bon, on repart un peu de planification écologique aujourd'hui, mais, si vous voulez, la planification a totalement été un peu disqualifiée, y compris par les intellectuels ou les chercheurs, notamment des chercheurs que j'estime beaucoup, ceux d'Acadie, que ce soit Daniel Béard, Vanier, etc., qui vient d'écrire un livre Le temps des liens que je vous invite à lire, ont tendance à dire que, bon, la planification d'être une... C'est une vieille méthode et surtout qu'il faudrait beaucoup... Qu'il ne faudrait pas de périmètre ou qu'il faut des périmètres d'opportunité, des alliances entre collectivités, des alliances par problème. Et sur ce point, nous, nous venons un petit peu en... en contradiction, en tous les cas, nous pensons fortement que la planification stratégique, pas la planification stalinienne, la planification stratégique, c'est-à-dire le choix de la politique est une planification qui soit territorialisée, chiffrée, spatialisée, parce que dans nos domaines, c'est absolument indispensable, alors c'est peu fréquent, et vraiment un impératif. Et d'autant plus que se posent les questions écologiques, climatiques, de biodiversité, de mutation des systèmes productifs. et donc tout ceci ne peut se traiter très souvent qu'à grande échelle. Et l'une des difficultés, notamment si on veut faire place à la dimension citoyenne, une fois qu'on a dépassé les grands objectifs incontatoires, c'est de trouver le périmètre pertinent, le périmètre, je veux dire, presque de légitimité, un périmètre d'arbitrage, de gouvernance. Et sur ce point, on est vraiment, je pense, aujourd'hui en France, avec le millefoye administratif, avec des intérêts, cette incompréhension du citoyen, même de l'honnête homme, sur la manière dont les sujets sont gérés, sont réglés. On est dans une situation, je pense, critique. Je n'ai pas la solution. Je ne sais pas comment on peut en changer. Mais il faut faire face à la montée des défis écologiques, des défis sociaux, comme je l'ai dit, des mutations économiques, des mutations techniques. Et comme Pierre Vels, dont je vous invite à lire aussi, peut-être avez-vous lu ses livres, Bifurcation, qui est un des rares, à demander justement cette planification stratégique, spatialisée et chiffrée, et bien je crois que ceci est indispensable. Si vous voulez, aujourd'hui, on passe un peu du méta-discours sur l'écologie. Tout le monde est d'accord. Donc, les SCOT sont remplis de formules incontatoires. Vous pourrez prendre tous les SCOT de France et vous aurez ce schéma de cohérence à l'écologie territoriale, qui sont les éléments qui normalement doivent quitter la stratégie. Pour ceux qui ne sont pas familiers, un SCOT, c'est un schéma de cohérence territoriale. C'est un document intercommunal où plusieurs collectivités se mettent autour de la table à plutôt une large échelle en définissant globalement des objectifs sur l'hydraulique, la gestion des eaux, sur les politiques d'aménagement communes. Et c'est surtout un document qui va permettre, avec en général une cartographie, de dessiner les espaces de nature, de dessiner les espaces d'eau, les espaces urbains et la manière dont ils se développent en cohérence les uns avec les autres. Donc, c'est plutôt un document de planification à large échelle qui n'est pas celui de la région, qui a un autre document qui s'appelle le SDRIF ou les SRADET. Enfin, voilà. On voit qu'il y a un empilement, en tout cas, de documents de planification à différentes échelles dont les SCOT font partie. Ensuite, on verra à une échelle un peu plus zoomée, vraiment à l'échelle d'une ville, ce qu'on appelle un PLU, plan local d'urbanisme. À Nantes, vous en avez un qui est M, plume, le plan local d'urbanisme métropolitain où là, on est vraiment à l'échelle de la métropole avec une attention pour, un, harmoniser la règle, définir des espaces stratégiques pour replanter. Je pense notamment à la forêt dans le sud de l'espace métropolitain qui fait partie aussi des objectifs et l'organisation ensuite des transports et de l'urbanisation au sein de cet espace. Voilà pour cette partie. Merci de cette précision, Amélie. Donc, si vous voulez, les questions sur l'évolution de nos sociétés urbaines, de nos territoires sont traitées à un niveau très méta, avec des prises d'opposition qui généralement sont toutes ce que j'appelle des bonnes intentions, qui ne sont pas forcément croisées entre elles. Les contradictions entre ces intentions ne sont pas forcément étudiées, regardées, mises à jour parce que l'arbitrage est difficile et que très souvent les élus, les responsables politiques s'assiedent sur le caractère inconciliable de certains objectifs et sur le fait qu'il y a des arbitrages nécessaires. Et donc, ensuite, on descend au micro-local. Les solutions de micro-local sont à la mode et marchent. Et là, on verra tout à l'heure, pour régler notamment les problèmes écologiques, mais le niveau entre les deux, le niveau macro qui peut être chiffré est oublié. Alors, nous, on s'est appuyé essentiellement dans notre expérience à une fabrique de la ville sur deux territoires, deux territoires populaires que vous avez ici. Alors, vous voyez la grande tâche urbaine, vous voyez en quoi ils sont, la diversité des territoires. Vous avez d'un côté le territoire d'Île-de-France avec 12 millions d'habitants, mais qui est à l'intérieur, il y a une métropole mal fagotée qui a 7 millions d'habitants avec des frontières qui ne sont souvent pas opportunes. Et puis, il y a Paris qui a 2 millions d'habitants là-dedans. Alors, à l'intérieur de l'Île-de-France, il y a ce qu'on appelle dans la loi NOTRe, ont été définis des établissements publics territoriaux. Il y en a 12 sur la métropole, donc la couronne proche de Paris. L'un de ces établissements plus territoriaux, c'est Pleine-Commune. Pleine-Commune, vous le voyez ici entourée en noir, c'est Saint-Denis, je dirais Saint-Denis, Aubervier, Saint-Ouen, etc., Stain, entre Roissy et Paris. Et c'est 500 000 habitants et 9 villes qui sont suivis. Alors, c'est le plus ancien établissement public de coopération intercommunale. Ils ont vraiment commencé par avoir un rapprochement, notamment entre Saint-Denis et Aubervier, il y a plus de 20 ans. Et vraiment, ils ont commencé à mettre en commun leur politique. Beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup de problèmes économiques et surtout une mutation très rapide, une mutation accélérée. À côté, on travaille sur les territoires de Ralence. Le territoire de Ralence, c'est le bassin du Pas-de-Calais, qui est hérité de la mine. Il n'y avait pas de ville historique. Et c'est autour des puits de mine que se sont constituées les villes de 20, 30, 40 000 habitants. Donc, il y a là, sur ce territoire, beaucoup plus grand qui est six fois plus grand. Nous avons 650 000 habitants et beaucoup de problèmes de grande pauvreté, pauvreté, beaucoup de problèmes de mutation de l'ensemble de la société dans un contexte de stagnation démographique, alors que le contexte de pleine commune est un contexte de mutation accélérée. Et donc, voilà, définir les stratégies dans ces deux cas, on rencontre les mêmes difficultés. Si on prend la carte d'après, les mêmes difficultés, on n'a mis que quelques cartes qui lusent la difficulté principale à la question du défi de la formation. Oui, peut-être, juste pour vous expliquer, vous voyez à l'image, on a un système de rouge et de bleu qui est à l'iris. Donc, en fait, on voit aussi la densité de population qui se met avec la multiplication de ces petits points. Donc, on voit la différence entre pleine commune et le bassin minier. Et là, vous avez en rouge, c'est la part de la population de plus de 15 ans qui est sans diplôme ou au niveau juste d'un CEP. Tandis qu'en bleu, on voit la part de la population de 15 ans et plus qui a un bac plus 5. Et en fait, ce qui est assez frappant, notamment avec cette cartographie, c'est à la fois de voir la spécialisation du territoire de Paris dans l'accueil, de cadres sup, etc. par rapport à pleine commune. Donc, c'est toujours le petit, enfin le petit, pardon, il n'est pas si petit que ça, mais en tout cas, le territoire que vous voyez ici. Et là, on voit, à contrario, surtout le bassin minier, aussi, l'importance, en fait, de la question aussi de la formation et les difficultés sociales qui s'y adossent sur chacun de ces territoires, tout en ayant, bien sûr, un tissu urbain complètement différent et une densité de population aussi, une histoire différente. Voilà, alors il y a beaucoup de population qui n'est ni en emploi ni en formation dans ces deux territoires et vraiment, alors là, on est dans la situation la plus difficile et celle qui aboutit à une sorte, si je ne peux peut-être pas prononcer le mot d'apartheid social, mais enfin, qui est frappant dans ces cartes si vous voulez, parce qu'on voudrait démontrer, parce que ça, c'est une conviction forte que nous avons, c'est que cette question n'ayant pas été résolue dans les 30 ou 40 dernières années est une question majeure et qui devient une question encore plus difficile au moment où il faut affronter tous les défis liés à la situation dont on a pris conscience aujourd'hui des thématiques écologiques. Alors vous avez là la carte des taux de pauvreté des ménages, bon, c'est la même chose quand en rouge on est avec un taux de pauvreté qui peut atteindre 30% ou plus, dépasser les 30%, donc dans les deux cas, il y a une parfaite congruence des cartes. Et donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une nécessité absolue d'abord de solidarité nationale et puis de traitement des, si on prend le cas de la région Île-de-France, des questions à une échelle pertinente qui permettent une péréquation. Or, ces péréquations, aujourd'hui, elles sont très timides quand elles sont inexistantes. donc les secteurs qui ont les problèmes les plus difficiles à résoudre, notamment pour ces questions de formation, pour les questions de chômage, pour les questions s'agissant de pleines communes, de construction d'équipements et d'égalité de notre service public ou s'agissant du territoire du bassin minier, un changement total de société se pose de manière accrue. Juste un mot du territoire de Rallance, peut-être, vous voulez poser une question, peut-être. Oui, alors, peut-être que on peut conclure sur le thème des échelles. On avait quelques questions. Est-ce que l'avantage de, est-ce que la planification pour vous, c'est aussi, ça passe par la densification ? Est-ce que c'est comme ça que vous imaginez les politiques d'urbanisme ? Alors, non, pas du tout. Je me suis peut-être mal fait comprendre, mais la planification, pour moi, elle suppose d'avoir un diagnostic tel qu'on a fait, très précis et très vraiment sans concession de la réalité des choses. Souvent, c'est difficile à voir. Et après, d'adapter la réponse au contexte. On n'est pas dans le même contexte. On voulait montrer, mais on n'a pas le temps. Par ma faute, sans doute, on est trop long. par exemple, la consommation d'espace sur le bassin minier du Pas-de-Calais. Vous êtes dans une situation de stagnation et vous consommez beaucoup d'espace avec Lausanne, alors qu'en réalité, vous avez beaucoup de friches et il y a beaucoup de trous à l'intérieur des villes qui sont composées de cités minières et de sites parfois abandonnés par l'industrie. Il n'est pas forcément question d'aller densifier pour traiter les questions du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. A l'inverse, il est clair que pour traiter une augmentation de population de 2, 3 ou 4 % par an en pleine commune, il est nécessaire de construire. Densifier, ça peut être construire plus haut et si on veut réserver les espaces de nature et créer des couloirs de biodiversité, etc. Juste un mot de rallence, vous l'avez mis, vous voyez le tissu ici des cités minières, vous avez le musée du Rallence qui est juste au premier plan. Donc là, il s'agit vraiment d'une stratégie qui est partie, on va vous montrer pour les échelles, le musée du Louvre, vous l'avez ici. Il est particulier parce qu'il y a l'idée que l'arrivée du Louvre, qui est un musée qui a une grande vocation populaire, une grande dimension d'inclusion, va permettre de secouer la société locale et lui redonner une certaine fierté, montrer que dans un secteur où il n'y a aucun musée, on a le droit à la beauté et la population, notamment les enfants, viennent visiter le Louvre, amènent leurs grands-parents, etc. Donc, changer d'image et avoir une sorte de fierté. Le territoire lui-même est un territoire qui est inclus à très grande échelle. Vous demandiez de parler des échelles, là, vous avez les échelles diverses. Vous avez à la fois en bas ce qu'on appelait le pôle métropolitain de l'Artois, dont je parlais tout à l'heure, qui a 650 000 habitants et qui est un pôle composé de trois communautés d'agglomération qui s'est constitué à partir de l'expérience du Louvre et d'une fierté retrouvée et de la volonté du président de la région de dire que c'est une ville qui s'ignore, elle ne peut régler ses problèmes qu'en vraiment agissant à ce niveau. Proximité de la ville de la métropole européenne de l'île, proximité de la métropole belge, mais tous les systèmes qui existaient il y a encore quelques années d'air métropolitaine pouvant lier l'île au bassin minier du Pas-de-Calais, tous ces systèmes ont disparu petit à petit. C'est-à-dire la solidarité à grande échelle a disparu et chacun s'est replié l'un sur sa métropole lilloise, l'autre sur le bassin minier. L'idée étant de faire en sorte que le bassin minier devienne une terre qui retrouve sa fierté et soit une métropole de complément par rapport à l'île. Et donc, c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce schéma qu'ici, on est parti, je ne sais pas, vous voyez peut-être difficilement sur la carte, d'un événement qui peut paraître micro, enfin local, qui est le choix d'un site minier pour faire le Louvre, à une première expérience de constitution avec le plan de Michel Devine sur la centralité. On peut peut-être montrer l'arc vert juste après en appui de la démonstration qui relie les grands équipements de ce secteur en disant tout vide n'est pas à construire. C'est par rapport à votre question sur la densification. Au contraire, là, on a une richesse, une sorte de trame, de trame minière. Et cette trame minière, cette trame carbonée qui va devenir la trame de reconstitution de l'espace de la ville et de lien entre la gare qui est à droite et le stade Bollard de Louvre et les équipements qui sont, par exemple, palier 20 et les grands espaces de miniers qui sont au nord au 11-19. Et donc, cette trame verte, on va la constituer au fil de 10, 20, 30 ans. Mais il est nécessaire d'avoir un plan à grande échelle et de le suivre en permanence pour retourner la situation. Donc, c'est retourner la ville et retourner un paysage. C'est une expérience tout à fait passionnante que je vous invite à regarder. Voilà. Donc, juste un point encore. Nous avons mis en place, progressivement, à l'échelle des trois communautés de l'agglomération, des 650 000 habitants, très dispersés parce que c'est dans des cités minières basses. Il y a d'énormes problèmes de mobilité. On n'a pas le temps d'en parler là. Mais nous avons mis en place un système, deux systèmes. C'est-à-dire la chaîne des parcs que vous voyez ici en vert, qu'on a étendue, après l'avoir expérimentée dans le cœur de la centralité de l'Anse autour du Louvre-Land, étendue à l'ensemble du bassin minier du Pas-de-Calais. Donc, on a 4200 hectares de parcs qui sont en constitution et on a toute une série de chemins sur les cavaliers. Tout ceci forme un réseau continu et on est au tout début. C'est-à-dire qu'il va falloir après en faire des liens de mobilité, cyclables, etc. Aujourd'hui, on essaie d'en faire des liens d'identification. on a fait 7 parcs des villes pour la population et des lieux de retournement de l'urbanisme. Alors, il y a malgré tout une trop forte utilisation d'espace. C'est ce que montre l'impériorisation. Nous, on essaie de recentrer, vous voyez, d'arrêter l'impériorisation qui est considérable. Le nombre d'hectares artificialisés par an est considérable dans une situation où la population n'augmente pas et c'est fréquent et où les emplois ne se sont... marchent bien, mais enfin... Et donc, d'arrêter cette dilution d'espace, mais pour arrêter la dilution d'espace de la période d'urbanisation, il faut une organisation ferme, politique. Or, aujourd'hui, la question du ZAN, on a dit tout à l'heure, la question du ZAN, elle est un peu flanchante, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien qu'est-ce qu'on comptera dans le ZAN pour les 50% d'artificialisation en moins en 2030 ou en 2050, le zéro artificialisation net, parce que c'est qu'en 2050, à quel rythme on y va, qu'est-ce qu'on met dedans et à quelle échelle on le fait. Et moi, je plaide pour que ce soit à une échelle pluricommunale, car si c'est une échelle pluricommunale, et une échelle pluricommunale permettant les arbitrages où on densifie, où on met des activités. Et donc, c'est difficile, car, y compris sur ce secteur, l'organisation qui a été mise en place, le pôle métropolitain, est finalement relativement faible et se déconstruit, parfois tendance à se déconstruire, alors qu'il faudrait accélérer et que, vraiment, c'est un point fondamental pour résoudre ces problèmes. Merci. Comme le temps avance à une vitesse effarante, on va passer rapidement sur la gouvernance pour ensuite peut-être faire, enfin, présenter des exemples de projets avec des solutions plus sur la transition écologique. Donc, rapidement, sur la gouvernance, comment, avec ces plans à grande échelle qui doivent être, qui doivent penser le long terme, comment est-ce qu'on arrive à, est-ce que tous les acteurs et tous les utilisateurs aussi soient contentés ? Je n'ai pas la réponse, malheureusement, à votre question. Qu'est-ce qui est mis en place pour essayer de parvenir à cet objectif ? Alors, aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est le dispositif qui est mis en place, encore une fois, c'est l'organisation, l'établissement public de coopération intercommunale, les métropoles à une plus grande échelle. et donc, oui, on peut montrer la carte sur Pleine-Commune, par exemple, qui est au nord de Paris, qui était vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a neuf communes qui ont une identité populaire très forte, qui tiennent, donc, c'est un établissement public communal très ancien, avec beaucoup de délégations de pouvoir à l'établissement public intercommunal, qui est devenu, malheureusement, un établissement public territorial, mais qui a moins de pouvoir dans l'organisation actuelle de l'île de France, il y a eu un recul sur ce plan-là, et donc, ces services peuvent avoir une politique, notamment en matière écologique, en matière économique, en matière de politique de l'habitat, en matière de formation, plus dynamique, et surtout, avoir un débat. Moi, j'ai assisté à beaucoup de réunions du bureau des maires, quand nous avons fait le contrat de développement territorial entre l'État et pleine commune, eh bien, il y avait un débat, un débat sur, par exemple, à quelle vitesse doit-on construire ? L'État demandait qu'on construise 4 200 logements par an dans ce territoire, c'est-à-dire un chiffre très élevé qui posait la question des équipements et la question de la mobilité tant que tout le système de transport, notamment mis en place par le Grand Paris Express, ne serait pas arrivé. donc, on a, les maires, ensemble, ont demandé à conditionner à l'État la réalisation des 4 200 habitants et logements par an. Et aujourd'hui, eh bien, les élus trouvent que ce rythme est trop élevé car, finalement, cette population très défavorisée est en proie à des changements perpétuels d'environnement et il y a 130 nationalités qui vivent sur pleine commune. Donc, énormément de problèmes d'équipements qui s'opposent notamment à des équipements de formation, des équipements de santé, s'ajoutant à la mobilité, comme je l'ai dit. Et donc, on a demandé à freiner ce rythme aussi pour pouvoir réaliser ce que nous avons fait, une trame d'espace urbain, réduire les coupures que nous avons montrées ici, qui sont très fortes et que les infrastructures sillonnent ce territoire. Donc, l'alliance à une échelle de territoire est une bonne chose. Mais, si vous voulez, aujourd'hui, la multiplicité, notamment en région parisienne, des niveaux, la région, la Médropol du Grand Paris avec ses 12 territoires, les territoires qui ont été affaiblis et qui sont devenus des établissements publics territoriaux, donc qui n'ont plus la personnalité et ils reçoivent l'argent de la métropole de Paris. Donc, il y a un renforcement de la gouvernance à grande échelle, par exemple, dans ce cas, pour moi, de considérer que l'instance, le niveau de planification, c'est la région et qu'ensuite, le niveau de réalisation, c'est effectivement ces ensembles de 6 à 700 000 habitants qui peuvent peser et d'arrêter cette espèce de municipalisme qui est aujourd'hui en cours sous le prétexte de la proximité. Et peut-être juste pour compléter et qu'on puisse vraiment montrer aussi ces jeux d'échelle, donc là, on vous montre des cartographies qui sont vraiment à une échelle interterritoriale comme l'a bien redit Jean-Louis. Là, juste ces cartographies, c'était une relecture du territoire assez récente qu'on a faite au prisme des impacts en santé environnementale de l'ensemble des infrastructures en repérant sur le territoire qu'elles étaient en fait, donc on les voit en bleu notamment, les espaces où il manque des transports en commun, où il manque des espaces verts et surtout qui est fortement impacté par la présence des autoroutes où on a les niveaux de dioxyde d'azote qui dépassent largement les seuils et pour vous montrer en fait ce jeu d'échelle, c'est-à-dire que là, par exemple, on voit cette figure, cette grande figure territoriale et pour venir aussi fédérer les acteurs, nous, il s'agit ensuite de venir spatialiser l'ensemble de ces enjeux, c'est-à-dire que quand on dit mettre plus d'espaces verts, c'est où est-ce qu'on va les trouver, comment est-ce qu'on fédère des acteurs, quels sont les programmes en termes de logements, d'activités qu'on va installer et donc là, vous voyez une des figures qui fait partie des six figures qui viennent territorialiser justement l'ensemble de ces enjeux. Donc là, on a des grands enjeux à une échelle intercommunale, on dézoome, on zoome sur cette figure qui est celle du canal Saint-Denis. Je ne sais pas si vous êtes familier de la région parisienne mais en tout cas, ici, tout le canal Saint-Denis, c'est un très ancien canal qui a été creusé, qui part notamment du canal de Lourdes, qui rejoint le canal de Lourdes au niveau du parc de la Villette. Là, on voit le Stade de France et qui rejoint ensuite la Seine dans son arc et donc, l'objectif, c'est autour aussi de cette figure-là, c'est quels sont les espaces verts qui vont être programmés, comment est-ce qu'on améliore les liaisons. Donc vraiment, venir spatialiser, territorialiser ces objectifs et c'est aussi autour de ces figures-là que se fédèrent les acteurs pour ensuite, à une échelle encore un peu plus zoomée, venir faire le projet urbain qui va articuler l'ensemble de ces objectifs. Donc là, c'était votre question, monsieur, tout à l'heure, sur comment est-ce qu'on articule les échelles. C'est exactement de cette manière-là. C'est comment on a une lecture du territoire, un premier diagnostic, on émet ensuite, on pousse les acteurs à émettre des objectifs de politique publique qui, en plus, parfois sont contradictoires entre continuer d'intensifier un territoire, mais quel est le quid de sa soutenabilité et des conditions même d'habiter. Quand on parle de 4200 logements à construire sur un an sur les neuf communes, c'est assez énorme. Et donc ça veut dire comment est-ce que les équipements publics suivent pour avoir des conditions d'accueil, même des élèves, des nouvelles familles, etc., qui viennent s'installer. Donc voilà, ça permettait aussi de voir ce jeu d'échelle et comment ça s'articule. Voilà pour cette première partie sur la planification. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions par rapport à ce thème ? Sachant qu'après, on va passer sur le thème d'exemples de projets urbains en tant que réponse à des problématiques sociales et écologiques. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Pour la planification, vous dites que vous vous basez beaucoup sur des données, mais comment est-ce que vous faites quand des fois les données sont manquantes, notamment en termes de données potentiellement environnementales ou sociales ? Des fois, on ne les a pas ou on ne les a pas à la bonne échelle, pas de manière assez précise, le maillage n'est pas suffisant. Et du coup, comment est-ce qu'on peut justement avoir quand même une analyse planologique, on va dire, intéressante ? Les données sont moins manquantes que les forces d'analyse et de diagnostic. Vous savez, on est quand même dans le monde de la data. Alors, il y a des données qui ne sont peut-être pas toujours facilement mobilisables. Par exemple, tout à l'heure, je ne sais pas si on aura le temps, on a travaillé à l'aménagement des abords de Notre-Dame, 17 millions de visiteurs. Où arrivent les gens ? Aujourd'hui, on sait où sont bornés les téléphones. Donc, on devrait pouvoir arriver à décomposer, si vous voulez, la fréquentation, la perception d'où sont les gens. Mais tout ceci exige, je pense qu'on a une avalanche de data. Il y a beaucoup de villes qui jouent sur la Smart City, Dijon ou autres, Angers, je crois. Mais c'est plus l'importance de l'analyse et du diagnostic contradictoire, parce que ce n'est pas forcément visible, de lien entre les équipes opérationnelles et la recherche, parce qu'il est beaucoup trop faible, que se pose la question. Je pense que vous avez, vous, en tous les cas, élève ingénieur de l'école centrale, une maîtrise du traitement des données et je pense qu'il faut le confronter aux grilles d'analyse et ne rien laisser passer et avoir une analyse contradictoire avec un temps de recherche suffisant qui est peu accepté dans nos domaines. C'est-à-dire que finalement, beaucoup des documents de planification sont quand même des documents politiques. c'est-à-dire que, par exemple, je prends, on n'a pas eu le temps de parler du PLU de la ville de Paris. Le PLU de la ville de Paris, PLU bio-climatique, il est tout à fait remarquable et en avance par rapport à ce que devrait être un plan local d'urbanisme en ce sens où il traduit les grandes orientations de planification dans la règle parce que les SCOT, ce n'est pas des règles mais dans la règle qui va s'imposer aux propriétaires. Donc ça, c'est indispensable. Et vous avez là la carte des îlots de chaleur et on a fait un travail très poussé d'analyse sur Paris et on a abouti véritablement à une chose que je voudrais juste montrer qui est ceci parce que je pense que ça nous met dans les questions à régler d'objectifs superposés qui peuvent être contradictoires. J'y viens dans un instant. Mais donc, s'agissant de la ville de Paris, dans les orientations, on va forcément dire qu'on va vouloir une ville mixte, qu'on va vouloir une ville agréable, apaisée, qu'on va vouloir la ville du quart d'heure. On n'a pas parlé de la ville du quart d'heure ici, mais que tout trouvez dans les quart d'heure. Bon, tous ceux-ci sont des formules qui souvent masquent la réalité, c'est-à-dire la réalité, c'est que Paris se développe très fortement, que la mixité sociale y est maintenue par une politique du logement social extrêmement positive et très forte de la ville, donc le taux de logement social augmente, mais que parallèlement, au contraire, la gentrification, le nombre de logements inoccupés, du Airbnb, fait que de toute manière, la population va baisser, donc il y aura des problèmes d'équipement. Or, si vous raisonnez, vous voyez, c'est qu'à l'échelle de Paris, entourée par le périphérique, finalement, vous raisonnez, si vous dites, il faut maintenir la population, peut-être qu'il faudrait maintenir la population à une autre échelle en intégrant la commune, par exemple, pleine commune, qui, là, au contraire, se développe, et qu'on devrait partager l'effort d'équipement entre les deux, mais que d'essayer de maintenir la population à Paris à un coût qui est considérable. Alors, le PLU de Paris et le PLU bio-climatique est en avance. Il est actuellement en cours d'enquête, mais là, on n'en révèle rien, mais notamment, il a une nouveauté qui est une nouveauté où on demande aux constructions, désormais, de respecter trois types de performances dans des domaines variés, la nature en ville et la biodiversité, la programmation et les destinations des constructions et leur sobriété et efficacité, notamment énergétique. Et donc, à chaque fois, on a défini des critères, il y a trois critères pour la nature en ville, le taux d'espace libre, la végétalisation du bâti, la récupération et l'utilisation des eaux pluviales, la programmation où il y a la mixité sociale, donc on impose beaucoup de logements sociaux dans chaque programme, des diversités, des fonctions, l'animation des rez-de-chaussée et toutes les questions de sobriété, l'efficacité, de performance énergétique, de production d'énergie renouvelable, etc. et de réduction de l'impact carbone des constructions. Donc tout ceci, il faut que désormais, pour qu'un permis soit accordé, il ne faut pas simplement qu'il réponde à la norme normale, par exemple, la RE 2020 pour l'énergie, mais qu'il fasse une surperformance dans au moins deux des thématiques et au moins sur six critères. Donc c'est trois critères dans deux thématiques. Mais ceci amène à se poser à chaque fois, vous voyez, les trois ordres de questions qui sont ceux auxquels on a à faire face et à les pondérer. Alors l'idée est venue à un moment dans la préparation du document que finalement tout ça, on pourrait le noter et puis faire un grand tout. Donc il faudrait arriver à un certain score. Bon, moi je me suis plutôt opposé à ça car on ne peut pas totalement mettre sur un pied d'égalité les questions de mixité sociale. On va arriver à une sorte de boîte noire. Donc voilà. Donc vous voyez, là on est dans une question qui nécessite, qui je pense reflète bien les questions auxquelles on doit vous dire. Bonjour. Je m'appelle Luc, je suis étudiant à Central Nantes en première année de Cursus Ingénieur et ma question c'est sur la périurbanisation que vous avez abordé dans votre exemple sur Euralance. Vous avez présenté le phénomène de manière assez critique mais est-ce que vous pourrez, est-ce que vous pensez pas que ça pourrait être aussi un moyen de rééquilibrer le territoire urbain notamment lorsque vous avez parlé des îlots de chaleur extrême quand on concentre la population dans des endroits extrêmement denses que le fait qu'il y ait des chaleurs extrêmes ça pourrait pas justement être néfaste et à trop de monde au même endroit ? Alors, la question du périurbain est une question effectivement compliquée. Elle est notamment beaucoup ici dans l'agglomération de la métropole de Nantes et à l'échelle encore plus à l'échelle on n'a pas eu le temps d'en parler mais du pôle métropolitain de Nantes-Saint-Nazaire qui est chargé de faire le SCOT entre parenthèses mais c'est le seul pouvoir qu'il ait enfin, on a travaillé pour lui notamment dans une question des paysages sur eau et paysages et puis pour redéfinir ce qu'elle pourrait être l'éco-cité et l'éco-cité de Nantes-Saint-Nazaire vous voyez la périurbanisation d'abord un, consommation des sols avec la loisanne on va la percuter en plein donc il y a une nécessité en ce sens-là la loisanne dont les décrets d'applications ne sont pas encore bien clairement fermus et vertueuses parce qu'elle va obliger les élus à se reposer la question du degré de périurbanisation et ou de la densité mais enfin d'utilisation des sols pour la construction l'un des problèmes de la périurbanisation c'est essentiellement c'est les problèmes de mobilité c'est les problèmes d'équipement et c'est les problèmes d'utilisation de l'automobile en dehors des questions d'utilisation des sols et de biodiversité qui sont fondamentales donc vous voyez notamment là sont des données un peu anciennes parce que c'est au moment où on travaillait sur cette question mais il y a une utilisation d'automobiles considérable et l'allongement des trajets notamment dans la métropole nantaise qui est comme entre la carte que vous présente Amélie qui est tout à fait sidérant et ça c'est un des points qui nécessite je pense de mettre fin à la périurbanisation s'il y a encore des questions pour la prochaine question il nous faudrait une question de femmes s'il vous plaît oui bonjour Valérie Laisse du CNAM des Pays de la Loi qui est-ce qui vous sollicite est-ce que les collectivités publiques font directement appel à vous est-ce que vous intervenez sur des appels d'offres publiques ou privées comment ça se passe pour travailler avec vous en grande partie c'est lié à la commande publique c'est-à-dire de répondre à des appels d'offres donc c'est des maîtrises d'ouvrages qui sont en général des collectivités donc à toutes les échelles qui passent des commandes auxquelles on répond et après une fois qu'on est ancré dans un territoire il y a aussi toute cette dynamique de conscience qui se met en place au fur et à mesure et en général quand on s'inscrit sur un territoire on a tendance à y rester aussi en précisant que quand on répond à des appels d'offres on est en groupement c'est-à-dire qu'on n'est jamais seul nous une fabrique de la ville en tant que conseil en stratégie territoriale programmiste et quand on est aussi sur les questions plutôt de maîtrise d'offres c'est-à-dire du côté du dessin vraiment urbain on est en général avec des architectes nous on est plutôt une échelle urbaine on est avec des paysagistes on est avec des écologues on est avec une batterie d'acteurs et ça passe surtout par de la commande publique appel d'offres mais on a aussi des missions très concrètement plus petites où on répond directement on a un peu de commande privée mais c'est surtout plutôt des aménageurs donc ce qu'on appelle plutôt des acteurs parapublics qui font des opérations d'aménagement si vous voulez rien ne nous oblige c'est un choix que nous avons fait parce que nous vous l'avez compris je pense à travers ce que nous disons c'est un choix je pense que la ville est quand même un bien commun que la meilleure de son la meilleure de régler ces problèmes est quand même d'avoir des autorités légitimes et politiques et que c'est d'abord une question politique bon mais nous répondons aussi parfois avec des opérateurs privés si vous voulez à condition que ce ne soit pas dans un secteur sur lequel la collectivité nous a demandé un travail important de manière à ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt ou en le faisant en accord avec la collectivité dernière question avant qu'on passe à des exemples de projets je pense notamment à la part de rénovation et de la part rénovation construction et aussi des exemples comme la construction en bois et ce genre de choses bonjour moi je suis étudiant en première année en cursus ingénieur à Centrale ça marche pas ? ah donc en cursus ingénieur à Centrale vous avez parlé de zéro artificialisation net et de plans de compensation pour les maîtres d'ouvrage mais comment concrètement on fait du coup pour compenser est-ce que c'est de la renaturalisation des sols c'est d'aménager des espaces verts sur les toits alors ça c'est encore la grande question parce que quand on parle du sol déjà il faut savoir le définir est-ce que c'est le sol en fonction de sa fonction écologique parce que les sols ont des fonctions écologiques est-ce que c'est le sol en fonction de la destination qu'il y a dessus c'est-à-dire agricole forestier naturel aujourd'hui quand on parle de zéro artificialisation nette c'est est-ce que on artificialise d'un côté on désartificialise alors la balance fait qu'on est à zéro artificialisation aujourd'hui la mise en oeuvre de cet objectif est assez floue autant sur l'échelle est-ce que c'est à l'échelle d'une ville d'une intercommunalité est-ce qu'on a encore le droit d'artificialiser des sols et sous quelles conditions et ensuite oui et en termes de mise en oeuvre la loi n'est pas encore suffisamment claire sur ce point donc on a des séries de décrets qui s'additionnent pour essayer d'approcher les différentes controverses qui existent autour mais autant il y a un consensus sur l'objectif autant sa mise en oeuvre elle reste très compliquée et ça se passe aussi à l'échelle d'une opération d'aménagement donc même une échelle beaucoup plus zoomée mais en tout cas aujourd'hui on est encore dans le flou mais c'est l'arsenal législatif aussi qui doit se compléter sur ce point oui ça c'est très 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 important véritablement alors vous voyez nous on souhaiterait qu'on retrouve le socle écologique vous verrez si vous lisez dans notre livre que j'espère il y a notamment une intervention d'une écologue qui s'appelle Marine Lenglard qui explique bien ça c'est à dire qu'à chaque fois on retrouve au maximum retraiter les sols en essayant de préserver à la fois les animaux l'eau la ressource de mettre des espèces végétales qui puissent permettre cette recrudescence de la biodiversité c'est tout à fait fondamental le socle écologique devient vraiment la base de notre aménagement mais sur le ZAN il faut faire attention que tout ne soit pas détricoté par les mers enfin j'ai rien contre les mers c'est pas ça mais beaucoup de mers qui est un peu en cours le Sénat un peu détricoté la chose car ça reste je pense une très bonne politique une très bonne orientation donc il faut évidemment que les modalités en soient précisées mais il ne faut pas que ça fasse comme le phytosanitaire vous avez posé une question sur la part de la construction et de la ça c'est un autre problème qu'on n'a pas le temps avec tous les sujets qu'on traite de traiter bien à fond mais qui est la part du stock et du flux bon tout le règlement d'urbanisme tous nos métiers sont basés et étaient basés sur le traitement des flux la construction neuve et l'extension beaucoup moins ça l'est devenu avec les dossiers en rue etc. sur le traitement des tissus existants et par exemple quand on fait le bio-climatique de Paris à Paris l'apport de la construction nouvelle par an est de 0,50% du stock donc la question fondamentale par rapport notamment aux questions de gaz à effet de serre aux questions de décarbonation c'est le traitement de l'existant et là on rencontre une chose très difficile c'est que le droit de l'urbanisme et le droit de la construction est beaucoup basé ensuite sur le droit de propriété et que notamment la question des copropriétés est très difficile à régler est très difficile et donc il y a une avancée à faire une avancée sûrement législative si on veut véritablement demain traiter la question de la décarbonation et la question énergétique de manière de manière pertinente et d'aller au bon rythme car vous voyez il ne suffit pas de construire en étant en étant en étant vertueux il faut pouvoir porter le fer dans le stock existant des constructions oui donc là vous allez voir on zoom vraiment à une échelle vraiment à l'échelle du projet et on va retrouver peut-être une échelle avec laquelle vous êtes familière en tout cas l'échelle même architecturale là le graphique ce qui nous montre c'est le poids carbone d'un même projet c'est à dire là en 100% rénovation donc c'est plutôt la partie droite si je me mets enfin gauche si je me mets pour vous et enfin du 100% reconstruction à l'identique c'est à dire on démolit on refait le même bâtiment et donc rien qu'avec ça on voit le poids carbone de ce que coûte la démolition reconstruction comparé à la réhabilitation toutefois aujourd'hui quand on réhabilite c'est nous on le voit dans notre pratique vraiment quotidienne on se confronte à une logique aussi financière qui est derrière c'est à dire que la réhabilitation parfois coûte plus cher que la démolition reconstruction et donc c'est tous ces équilibres aussi à prendre en compte quand on agit sur un projet urbain et enfin sur lesquels on peut agir c'est sur les modes constructifs et le plan le plan même du bâtiment avec le système de pote aux poutres comme on l'appelle c'est plutôt un plan libre sur lequel on va avoir une structure qui est tramée par un ensemble de pote aux poutres qui permettent aussi au bâtiment d'être réversible et d'accueillir un jour du logement demain du bureau et aussi d'avoir une certaine résilience dans sa construction et tous ces éléments là il faut les prendre en compte dès le moment de la conception ce qu'on voulait vous montrer aussi avec ce graphique là c'est par exemple vraiment sur un projet qu'on a conçu à Gentilly où on a un ancien collège qui fait partie des espaces de projet sur lesquels on zoome et donc nous on a utilisé la simulation Urban Print donc c'est nous avec notre bureau d'études un autre bureau d'études qui est AMOS qui est spécialisé aussi dans la question des constructions durables et donc on a utilisé un outil qui s'appelle Urban Print qui aujourd'hui permet de voir le poids carbone de différents choix d'aménagement là l'exemple c'était soit on démolit tout et on refait un projet par dessus ou alors on réinvestit l'existant et sous quelles conditions et donc là ce qu'on voit c'est un peu les résultats de cette modélisation où le but c'était de transformer ce collège qui est aujourd'hui inoccupé simplement par quelques associations en une école réinvestir une partie du bâtiment pour en faire une école une partie de logement et une partie d'un peu d'un hôtel productif qui serait en lien avec une nouvelle gare qui est à proximité voilà globalement pour le programme mais ce qu'on voit aussi derrière c'est que 50% presque 50% de la réduction du poids carbone de ce projet si on le réhabilite et qu'on le réinvestit c'est lié aux matériaux qui sont économisés grâce à la rénovation et on voit aussi que 23% de la réduction des émissions de gaz à effet de serre elles sont dues à la réduction des places de parking en infrastructure et quand on touche aux places de parking en infrastructure dans un projet immobilier on touche vraiment aux nerfs de la guerre à savoir il y a des règles dans le PLU qui disent le nombre de places de parking qui sont attribuées pour les logements ou pour les types d'activités mais derrière ça veut dire aussi remettre en cause tout le modèle sur lequel est fondée quand même notre grande pratique de mobilité aujourd'hui qui est autour de la voiture et ça pour vous le dire aussi très concrètement quand on présente ça aux élus en leur disant votre projet va vraiment être vertueux en termes d'émissions carbone si en plus vous êtes à proximité d'une gare très structurante du Grand Paris donc à moins de 5 minutes donc il y a vraiment il y a des leviers à enclencher pour transformer les mobilités toucher à cette question des parkings en infra c'est à dire en sous-sol du bâtiment et un des points durs auxquels on se confronte aussi et qui là on voit l'intérêt tout à l'heure de prendre en compte à une échelle très élargie le diagnostic des mobilités pour voir qui se déplace en voiture et comment et ensuite à l'échelle du projet comment est-ce qu'on vient concrètement aussi toucher à cette question des mobilités en aménageant l'espace public avec plus de pistes cyclables par exemple des aménagements sécurisés qui incitent à la pratique du vélo et qui passent aussi à l'échelle du projet par ces questions de parking qui sont des points durs en tout cas dans nos projets mais je ne vais pas être plus longue sur ce point je pense que ce très intéressant c'est qu'on vous présente le projet du village olympique et paralympique parce que un c'est un projet dont vous avez au moins eu vent connaissance dans l'actualité du fait du fait des JO et elle aimerait un peu plus vous montrer aussi quand on zoome à l'échelle du projet urbain c'est quoi nos types d'interventions et vous présenter le projet un peu plus un peu plus amplement mais je vais laisser Jean-Louis alors vous avez ici la vue aérienne je pense du village olympique ce qu'il faut bien voir c'est que lorsqu'on a commencé à travailler sur ce sujet avant la candidature juste après la candidature mais sur le dossier de candidature en ayant été choisi avec Dominique Perrault et toute une équipe pour faire la maîtrise d'oeuvre urbaine du dossier on a inscrit résolument parce que ça c'est la base et je pense c'est la première vertu d'un projet urbain aujourd'hui le projet dans le territoire de pleine commune tel qu'il est en ayant finalement une idée simple vous voyez là l'autoroute à 86 qui court le stade de France un peu plus loin la gare Pléel là où il y a les tours au coeur de l'affaire qui va être le croisement de quatre des lignes du Grand Paris Express et donc qui va être finalement l'équivalent des Halles de Paris du nouveau système à l'échelle de la région et il y avait toute une série de terrains industriels allant vers la Seine finalement c'est le cas dans la plupart des villes c'était le cas à Nantes aussi dans ses abords et donc c'était l'opportunité de reprendre ces terres industriels mais en essayant de ne pas faire un village autarcique ne pas faire une opération autarcique en elle-même mais de l'inscrire dans des grandes structures de la ville avec l'idée qu'on va venir vers la Seine on va venir vers la Seine franchement de manière résolue et dans un comme vous le voyez ici dans un secteur qui est en plein bouleversement je vous ai parlé tout à l'heure de cette espèce de territoire où pratiquement 40% des espaces ont été en mutation dans les 20 dernières années ou le sont aujourd'hui c'est toutes les toutes les tâches blanches que vous voyez sont déjà des opérations qui soit sont en cours soit ont été réalisées et vous voyez en couleur au milieu de le village olympique donc le village olympique vous voyez que c'est comme des doigts comme des bateaux c'était l'image qu'avait pris Dominique Perreault qui vont s'amarrer sur la Seine et le village olympique qui va s'installer à la fois sur l'île Saint-Denis qui bon c'est le rappel un peu de l'île de la Cité etc des grandes composantes patrimoniales du du territoire parisien et puis garder une assez grande échelle puisqu'il y avait là des bâtiments notamment la Cité du Cinéma qui était qui est au milieu du village olympique alors ce village olympique et bien il fait 52 hectares donc qui sont répartis à la fois sur essentiellement Saint-Denis Saint-Ouen et sur l'île Saint-Denis là-dessus nous avons un projet vous voyez qui est un projet de construction de pratiquement il y a 400 000 mètres carrés à construire sur ce terrain non 246 000 j'ai exagéré j'ai exagéré beaucoup dans la moitié un peu plus de 60% de logements pour accueillir bon 14 000 14 000 athlètes pendant les Jeux olympiques un peu moins pendant les Jeux paralympiques et ensuite ça fera en gros 5 000 habitants 5 500 habitants il y a beaucoup d'hébergements aussi spécifiques pour étudiants ou autres dans ce secteur et la particularité de ce projet c'est qui est à retenir parce que je pense que de plus en plus il faudra agir de cette manière c'est qu'il y a ce qu'on appelle la phase la phase Jeux olympiques et la phase héritage et que donc dans la phase olympique il s'agit d'accueillir les 14 000 athlètes et les délégations avec tout le système de vie et ensuite deux ans après quand c'est remis aux collectivités quand c'est remis à la population et bien il y a la phase héritage et il a été inventé pour ces Jeux olympiques notamment un permis à double destination c'est à dire que tous les architectes ont étudié deux permis et les bureaux d'études deux situations la situation pendant les Jeux olympiques et la situation ensuite après les Jeux olympiques et c'était d'autant plus important qu'à l'époque la personne qui était présidente de l'établissement public de pleine commune Patrick Brausec qui avait été longtemps maire de Saint-Denis ne voulait pas que ça devienne un quartier qui devienne ghetto qui soit un quartier uniquement de logements si vous voulez passer des logements des athlètes à des logements familiaux et donc il voulait que ce soit un quartier mixte où il puisse y avoir aussi de l'activité donc dans ce quartier il y a 130 000 m2 de logements familiaux il y a 17 000 m2 de logements spécifiques mais il y a aussi 80 000 m2 de bureaux dans le programme actuel peut-être y en aura-t-il moins si en fonction de l'évolution de l'économie mais comme je vous l'ai dit on est au nœud de croissement des lignes du Grand Paris Express plus des locaux d'activités et de commerces assez nombreux et des équipements avec un principe architectural qui a été retenu par vous c'est d'avoir des traits au socle des traits au socle justement pour accueillir ces activités et ces commerces il y a un dénivelé important vous le voyez ici vous voyez ici l'état actuel du village enfin l'état actuel il est beaucoup plus avancé que ça aujourd'hui puisqu'il va être livré dans un mois mais avec la nouvelle passerelle qui sera uniquement une passerelle bus qui relie l'île Saint-Denis au village alors on a souhaité vous montrer aussi la manière dont les choses se sont faites c'est à dire que on a défini des grands secteurs des grands ensembles d'îlots et qui ont donné lieu chacun à une consultation de promoteurs architectes il y a 40 équipes d'architectes au total qui ont travaillé coordonnées très étroitement par à la fois la maîtrise d'OvUrbain c'est à dire Dominique Perrault d'abord aujourd'hui Michel Wittmann et nous et qui de manière à ce que il y ait vraiment un esprit d'ensemble le dispositif et le dispositif a été très strictement conduit de manière à avoir à la fois cette possibilité de redevenir une ville vivable et ne pas être uniquement un village à la tête comme parfois on voit des images et c'est peut-être une ville intégrée un quartier qui se réintègre naturellement dans la ville avec une continuité notamment un grand maille qui vient depuis la gare du Grand Paris Express je ne sais pas si on a quelques images ici qui descend vers la Seine depuis la gare du Grand Paris Express et un grand balcon sur la Seine et beaucoup d'espace public c'est à dire peu de place de la voiture et une priorité au transport en commun au transport et avec évidemment la nécessité d'avoir une accessibilité universelle comme vous le voyez là avec ces rampes qui vont sur le pont qui relient l'île Saint-Denis donc c'est un projet qui se veut à la fois post-carbone et un projet qui permet l'héritage avec une étude très précise des transformations nous approchons de la fin de la conférence ce que nous proposons c'est qu'il y a un petit temps de questions pour conclure il y a peut-être d'autres projets qui pourraient être présentés au fur et à mesure des questions pour conclure sur cette dernière partie de la conférence plutôt sur les projets d'urbanistes qui répondent aux questions sociétales et peut-être aussi des questions pourquoi pas sur l'ensemble de la conférence je vous en prie peut-être qu'on pourrait commencer avec une question d'une jeune femme étudiante on n'a pas eu ce genre de questions pour le moment c'est le moment si vous en avez on a deux secondes pour réfléchir à sa question évidemment peut-être en attendant qu'il y ait une question quelque chose qu'on voulait aussi vous montrer un peu dans le processus de... bon vous voyez on avait encore pas mal de projets à vous montrer que ce soit la guerre Montparnasse peut-être avec laquelle vous êtes familier certains ou certaines les abords du parvis de Notre-Dame mais en tout cas dans ce qui bouge beaucoup aujourd'hui dans l'aménagement aussi c'est la question de la concertation et de la prise en compte de ce qu'on appelle l'expertise d'usage ou la parole habitante dans le processus de projet et donc ça c'est un exemple aussi d'une méthode qu'on a déployée sur la même ville dont je vous parlais tout à l'heure gentil où on est avec les habitants en atelier pour leur présenter la lecture du territoire voir avec eux c'est quoi aussi les enjeux d'aménagement que ce soit en termes d'espace public donc on a pu voir avec eux qu'il manquait des parcs à certains endroits par exemple mieux comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas le vélo où ils l'utilisent et ensuite c'est peut-être des éléments sur lesquels vous avez déjà entendu parler c'est tout ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire c'est aussi de se dire que par rapport au temps long de l'aménagement il est de plus en plus dur de prédire ne serait-ce que les usages sur l'espace public et que pour transformer progressivement par exemple là c'est l'exemple d'un parking qui a été réinvesti par des habitants tous les week-ends avec des différentes manifestations culturelles et bien au fur et à mesure ce parking là a été fermé et finalement devient un espace public qui est réapproprié pour un autre usage que celui de la voiture et donc c'est aussi des éléments qu'on voulait partager avec vous parce que ça change les pratiques et la méthode aussi pour mettre en place et mettre en oeuvre un projet d'aménagement bonjour merci beaucoup Alice Le Seige en double diplôme ingénieur et architecte et moi justement par rapport à la question d'urbanisme transitoire je trouve ça intéressant de le comparer aussi à votre idée de planification c'est des choses qui viennent aussi avec des initiatives habitants et donc qui ne sont pas faciles à prévoir et à planifier comment vous arrivez à mêler cette part d'inattendu dans vos projets très bonne question moi j'ai une idée qui m'est chère mais qui est très difficile à appliquer et notamment les aménageurs n'aiment pas trop le faire je crois qu'il y a eu un essai sur l'île de Nantes je ne sais pas si récemment fait par Claire Schorter qui serait d'essayer dans nos projets de laisser un espace de respiration qui ne soit pas totalement bloqué le défaut de nos projets d'aménagement le plus souvent pour les JO c'est un petit peu obligatoire dans la mesure où il faut loger les 17 000 athlètes et avoir toutes les fonctionnalités à un moment donné mais autrement c'est de laisser une parcelle ou des espaces libres pour permettre d'expérimenter les besoins de la population ou permettre les initiatives qui se feraient jour mais c'est difficile ne pas trop programmer l'espace public si l'espace public est totalement programmé et bien alors ça c'est une chose qu'on pratique beaucoup avec Michel Desvignes beaucoup pratiquer notamment je reviens sur Oralance sur la chaîne des parcs sur les 4200 hectares ne pas trop aménager ne pas trop aménager ne serait-ce que pour laisser la biodiversité advenir mais aussi pour laisser une liberté d'usage en fait aujourd'hui on a une tendance à surprogrammer les espaces publics et c'est mauvais et vous l'avez peut-être compris aussi parce qu'on a beaucoup parlé des échelles d'intervention mais peut-être un peu moins des échelles de temps il faut voir que les projets d'aménagement sur lesquels on travaille ont 10 à 15 ans avant de se mettre en oeuvre et il y a eu un peu un mea culpa aussi de la part des urbanistes pour dire on ne peut pas non plus tout prévoir aujourd'hui de comment est-ce qu'on agira et de quelle manière demain et donc l'avantage aussi en tout cas un des grands points de l'urbanisme transitoire c'est aussi de préfigurer des usages c'est-à-dire que les usages viennent s'installer d'eux-mêmes perdurent ou pas en fonction de s'ils fonctionnent et donc l'idée aussi c'est de laisser faire l'usage par lui-même pour installer sur notamment l'espace public mais aussi dans certains rez-de-chaussée je pense à des structures d'économie sociale et solidaire qui ont besoin un peu d'un tremplin pour pouvoir s'installer l'idée de l'urbanisme transitoire c'est de leur laisser un temps d'adaptation aussi pour s'installer dans un futur quartier amener de l'animation amener de la vie et de nouveaux usages et donc il y a vraiment ce volet de préfiguration qui est assez important à prendre en compte pour le projet futur un autre élément majeur aussi c'est la question des rez-de-chaussée si vous voulez d'avoir des rez-de-chaussée suffisamment hauts et suffisamment flexibles et si possible quand on constitue un quartier il faudrait garder des espaces qui permettent notamment à la population d'accueillir des activités qui soient mobiles je crois que ça c'est très important Bertrand Huneau je suis enseignant-chercheur dans le domaine des matériaux merci pour votre présentation vous avez parlé de l'impact carbone des matériaux de construction on a vu que dans le camembert c'était une grosse part quels sont les leviers d'une agence comme la vôtre pour essayer de diminuer l'impact carbone des matériaux de construction que ce soit dans la rénovation ou la construction neuf et je pense notamment aux matériaux locaux biosourcés issus du recyclage matériaux de réemploi etc merci si vous voulez ces choses-là si vous êtes d'abord vous pouvez dans le PLU déjà donner des je l'ai montré tout à l'heure on n'a pas le temps de rentrer dans le détail sur le PLU bioclimatique de Paris il y a un item là-dessus c'est-à-dire que en fonction du degré de carbone de votre construction vous serez plus ou moins bien noté et vous devez atteindre un certain niveau et si on est sur le village olympique par exemple je n'ai pas eu le temps c'est un élément essentiel d'une part il y a la nécessité d'avoir une structure bois tous les bâtiments ont une structure bois donc ce sera la première fois en France où on a une structure bois et d'être autour de 500 objectifs carbone de 500 kilos de CO2 par mètre carré de construction au lieu d'être à 1000 ou 1200 aujourd'hui donc ça pour les logements un peu plus pour les locaux d'activité on est à 730 ou 750 mais c'est un élément qui est imposé aux constructeurs c'est-à-dire dans le cahier des charges qui est donné par l'aménageur pour les promoteurs qui ont réalisé les investisseurs et les équipes d'architectes d'ingénierie ils doivent respecter structure bois et deuxièmement un degré de CO2 par mètre carré de construction donc c'est un élément qui peut s'imposer mais qui est difficile la difficulté c'est que on le prend parfois on le craint pour le PLU de Paris qui encore une fois il est en cours d'enquête publique mais c'est qu'il est très exigeant y compris pour la restructuration lourde du bâtiment mais ce qu'on se dit être très exigeant c'est surenchérir la construction le coût de construction au village olympique est élevé il est 40% plus cher qu'un coût normal alors c'est dû à l'accélération il faut avoir tout fini en 2024 mais c'est aussi dû en partie aux structures tant que nos entreprises ne sont pas habituées à ce process mais de toute manière il y a un surcoût donc mais on a le moyen de l'imposer si on veut la limite à ça c'est le coût de sortie et c'est la capacité des promoteurs on retrouve une limite de marché et notamment on me pose beaucoup la question dans le bassin minier dans le bassin minier ils sont aux deux tiers F et G donc ce sont des passeports thermiques absolutes c'est un dessin magnifique de ville il y a un espace public extraordinaire d'où cette chaîne des parcs qui peut ensuite s'immiscer à l'intérieur des cités mais il y a ce problème de la rénovation énergétique et qui est considérable en plus on rencontre des problèmes de patrimoine en l'occurrence ça a été classé à l'UNESCO et donc on va avoir beaucoup ces problèmes dans nos villes parce que pour respecter le patrimoine si on ne veut pas d'isolation thermique par l'extérieur si on ne veut pas que les toits pensent aux toits de Paris en zinc s'ils doivent être tous peints en blanc donc on va avoir un changement complet de paysage donc on a la capacité de l'imposer dans les règlements des appels d'offres de construction dans les règlements qui s'imposent surtout aux constructions nouvelles ils sont parfois tournés parce qu'on ne fera pas une restructuration de l'UG justement pour ne pas se voir taxer du respect de ces éléments ou d'intégration de logements sociaux dans une construction de bureaux par exemple ce qui est le cas dans le pays de Paris donc la limite c'est le coût et encore une fois c'est un des points qui n'est pas réglé du tout aujourd'hui c'est je l'ai dit peut-être tombe confusément d'entrée mais si vous voulez la difficulté des problèmes d'une très grande partie de la population en pauvreté et vivant dans des territoires difficiles un peu sinon relégués enfin en tout cas très difficiles c'est vraiment d'affronter le coût de cette politique qui serait vertueuse en termes de construction d'écologie d'identification voilà et comment on concilie les deux aujourd'hui très franchement on démarre comme je l'ai dit on n'est pas dans des modèles connus on est dans des modèles inconnus mais d'où mon plaidoyer pour qu'on pose les questions de manière franche donc politique et qu'on trouve des territoires de légitimité pour les trancher ou mettons le curseur on prend toutes les questions allez-y hommes et femmes voilà j'ai une question éventuellement c'est est-ce que vous avez des retours d'expérience plus précis peut-être à travers des projets auxquels vous avez participé sur la question de la gouvernance des projets d'urbanisme et typiquement pour citer un exemple à Nantes des projets qui prennent la forme d'une ZAC donc une zone d'aménagement concertée comme celle de Mélinet la question de Mélinet à Nantes éventuellement pour l'intégration des habitants dans la gouvernance des projets d'urbanisme peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une ZAC c'est une zone d'aménagement concertée donc c'est un outil d'aménagement qui a été fondé en 1962 autour des années 1960 c'est un outil qui dit que sur un périmètre donné on a un type d'acteur un premier acteur qui est un aménageur auprès de qui la collectivité qui a défini le périmètre d'aménagement donne le pouvoir pour acheter le terrain et donc acheter le foncier et de deux vendre ce qu'on appelle des droits à bâtir à un ensemble d'opérateurs ou de promoteurs qui eux-mêmes viennent construire les bâtiments de logement de bureaux avec les raies de chaussée etc enfin tout un programme qui est défini en amont par l'aménageur ça c'était pour le tableau et pour les questions de gouvernance plus précisément c'est la question ça porte sur il y a un point qui est un peu plus technique mais pour compléter ce que dit Amélie qui est très juste c'est que quand vous êtes aménageur et que vous avez une ZAC vous avez la capacité de recomposer le foncier c'est-à-dire recomposer le parcellaire si vous n'êtes pas en ZAC vous devez absolument avoir ce qu'on appelle un permis d'aménager alors si je prends dans les opérations qu'on a montré à Versailles-Pion par exemple c'est un grand terrain public c'est la ville la ville a fait une concession qu'elle a donnée à un aménageur privé ICAN et celui-ci est obligé de faire un permis d'aménager alors ce permis d'aménager à l'inverse de la ZAC il est un peu plus précis et contraignant parce qu'il faut définir précisément l'implantation des bâtiments et donc il faut avoir ce permis d'aménager pour ensuite faire les constructions dans la ZAC l'aménageur par exemple je ne sais pas la Samoa alliée à l'île de Nantes va pouvoir faire des consultations et le cachant changer le parcelle définir lui-même le découpage parcellaire c'est très important ça l'a été par exemple pour le village olympique vous voyez d'avoir ces grands îlots de paquebots qui vont vers la Seine avec un coeur collectif voilà mais ça vous avez la liberté de le faire davantage en ZAC si je puis dire mais la ZAC est un outil très décrié par beaucoup d'urbanisme je ne sais pas si vous posez la question parce qu'on dit la ZAC il y a l'architecture de ZAC ou l'urbanisme de ZAC il est forcément mauvais froid technocratique et il s'insère mal dans le quartier c'est pour ça que j'ai insisté par exemple sur le fait que le village olympique pour nous on portait bien avant le village olympique quand on faisait la stratégie urbaine de pleine commune on avait ce dessin d'aller vers la Seine et de faire retourner et de valoriser et de changer complètement le bord de la Seine ici et donc la ZAC on a essayé de faire mais elle a forcément un périmètre parce qu'à l'intérieur de ce périmètre il y a une péréquation possible c'est là où vous pouvez essayer d'avoir davantage de porter des équipements publics de porter des logements sociaux de faire une péréquation entre les opérations et vous avez une certaine liberté de manœuvre qui répond plus à la question qui était posée tout à l'heure d'ailleurs comment vous pouvez évoluer à condition que comme il y a un bilan chaque année ça passe devant la ville ou devant la métropole si c'est la métropole qui est concédante et il faut que vous justifiez du bilan donc il peut y avoir des évolutions mais on a la capacité de le faire sans refaire le plan et sans refaire toute la procédure puisque un de nos problèmes c'est d'avoir une procédure très longue et dans la ZAC village olympique j'ai entendu Attal a dit on va construire beaucoup de logements parce qu'on va faire comme la ZAC village olympique parce qu'effectivement il y avait les délais de procédure étaient réduites notamment entre le dossier de création et de réalisation de la ZAC pour des raisons évidentes parce qu'il fallait être prêt en 2024 et ce qui est le cas mais voilà donc mais à chaque fois si on fait ça on supprime aussi des possibilités de concertation d'enquête publique donc il faut bien mesurer à chaque fois la portée des décisions qu'on prend Est-ce qu'il y a une toute dernière question ? Bonjour j'avais une question concernant les aménagements urbains les îlots de chaleur et l'augmentation des températures en ville avec le réchauffement climatique est-ce qu'actuellement les réglementations telles que les PLU donnent des objectifs en termes de réduction de la circulation automobile aménagement de zones de fraîcheur avec plantations d'arbres et zones vertes ou pas du tout ? Comment est-ce qu'on va amener la ville la ville à des zones de fraîcheur pour pallier les augmentations de températures à venir ? En prenant pour être très concret en prenant l'exemple du PLU bioclimatique là déjà c'était proposé une OAP donc c'est une orientation d'aménagement et de programmation qui vise à l'adaptation de la ville et par exemple dans le PLU dans la règle il est noté des zones où on doit accroître les zones d'accroissement des espaces verts de pleine terre et donc en fait il y a un zonage spécifique où on a déterminé qu'il y avait un déficit d'espaces verts et donc dans ce zonage là chaque projet doit améliorer la pleine terre à chaque niveau du projet après la difficulté d'un PLU c'est un document qui vient plutôt réguler le droit du sol c'est à dire que nous en France on a aussi une manière de faire de l'urbanisme qui est très différente par exemple du système anglo-saxon on va avoir un document qui planifie le droit du sol en y mettant une destination qui va régler plutôt le rapport du bâtiment enfin du coup de l'espace privé à l'espace public et ensuite quand on vient toucher vraiment à ces questions d'espace public pour revégétaliser pour replanter l'espace public c'est la collectivité qui agit sur son propre territoire parce que par définition l'espace public appartient du coup à la collectivité et donc tout est question aussi de politiques publiques qui sont menées pour revégétaliser les villes après il y a un autre sujet qui est quand même assez important à soulever c'est que quand on on dit on va par exemple planter sur l'espace public il faut savoir qu'il y a le niveau du sol donc ce qu'on voit avec toutes les strates arborées qui peuvent s'implanter au niveau du sol mais en dessous on a aussi tout un ensemble de réseaux et parfois il s'agit de prendre en compte toutes ces contraintes en termes d'usage sur l'espace public des différentes strates arborées qui peuvent s'implanter et en dessous les réseaux comment est-ce qu'on fait en sorte que ça ne vienne pas très concrètement taper dans un tuyau énergétique qui vient approvisionner toute une partie d'un quartier donc c'est aussi comprendre un peu tous ces niveaux d'interaction au-delà du zonage dans le PLU c'est vraiment aussi plutôt des actions volontaristes des politiques menées pour désimperméabiliser végétaliser l'espace public et réouvrir des espaces de pleine terre et très concrètement dans la règle aussi les collectivités peuvent augmenter le pourcentage de pleine terre qui est demandé à l'échelle de chaque projet c'est ce qui est fait dans le PLU de Paris c'est ce que nous avions fait dans le PLU de pleine commune de beaucoup augmenter le pourcentage nécessaire non construit sur la parcelle même et à pleine commune on l'avait fait en fonction de la forme de la parcelle et à Paris dans le PLU on est allé plus loin mais par taille de parcelle et vous voyez pour les grandes parcelles on est à plus de 50% beaucoup plus de 50% d'espaces qui doivent être libres de construction et en pleine terre car on a refusé si vous voulez il y a la compensation c'est à dire que par exemple dans beaucoup de PLU je crois que c'était le cas à Londres dans le PLUM on dit je ne sais pas un mur végétalisé ça égale 0,20 ou une toiture végétalisée si elle a un substrat de plus de 20-30 cm ça égale tant d'espaces donc là le choix qui a été fait sur le PLU de Paris aujourd'hui tout espace est en pleine terre et ça c'est important alors là ce qu'on aimerait et ce qui serait le plus intéressant c'est de pouvoir faire communiquer l'espace entre eux parce que c'est la circulation entre les espaces qui est importante notamment pour la biodiversité et donc on a fait un plan dans ce système mais la limite qu'on trouve même si le règlement a été fait avec cet objectif c'est de relier les espaces libres intérieurs de différentes propriétés parcelles là encore c'est la limite du droit de propriété qui rend compliqué si vous voulez un plan d'ensemble par exemple pour faire qu'un cœur d'îlot urbain devienne un espace vert planté d'une taille suffisante pour que avec des strates arborées suffisantes pour que les espèces végétales y demeurent et puissent communiquer avec celles qui sont sur l'espace public principal de la rue ben ça c'est des objectifs pour la ville à venir merci madame Calafat merci monsieur Subilo c'est la fin de avec plaisir c'est la fin de cette conférence merci d'avoir été attentif et pour vos questions aussi le livre d'une fabrique de la ville est disponible à la médiathèque tout comme une sélection de livres faits par la médiathèque qui d'ailleurs a aussi toute une sélection de livres autour des sujets de toutes nos conférences de cette année voilà c'est donc la dernière conférence de cette année nous reviendrons l'année prochaine avec de nouvelles conférences mais ce n'est pas fini pour cette année parce qu'il y a encore le forum low tech la semaine prochaine mardi toute la journée avec notamment une conférence le matin de Vincent Léger et le soir de Philippe Biwix voilà merci beaucoup applaudissements merci Merci.